Merci, Madame Morel-Darleu. Pour terminer, le groupe Europe Ecologie, Madame Agier. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, on grelotte ces jours-ci. Un grand froid s'est installé depuis quelques jours sur l'Europe, mais ce froid est trompeur, car tous les signaux météo se le confirment depuis une vingtaine d'années. Notre planète se réchauffe à un rythme qui s'accélère peu à peu. Le présent inquiète et l'avenir est plus inquiétant encore. Selon les experts du GIEC, si l'on s'en tient au simple engagement des Etats priades urbaines, la température pourrait s'élever de 3,5 degrés d'ici à 2100. 3,5 degrés. Voilà qui entraînerait des modifications énormes et de plus en plus rapides pour notre environnement. Ces modifications, on les connaît déjà en partie. Bouleversement de la végétation et des cultures, épisodes de sécheresse et de canicules, ou au contraire, inondations de type tropical, comme cet été dans le Var, ou encore la fonte des glaciers et menaces des écosystèmes fragiles des Alpes. Et puis, il y a aussi l'augmentation du niveau de la mer. En Rhône-Alpes, cette histoire du niveau de la mer est un peu théorique. Mais comment ne pas se sentir concerné en écoutant les habitants des pays qui jouent leur survie ? En octobre dernier, le ministre de l'Environnement des Maldives était à la place même que vous occupez, M. le Président, lors de la conférence des régions européennes pour le climat. Les Maldives, 300 000 habitants, une civilisation vieille de 5 000 ans. M. Guéant l'a-t-il recensé et catalogué ? Le ministre des Maldives n'a pas pratiqué la langue de bois en interpellant nos civilisations industrielles. Il nous a dit « Vous avez suivi un chemin qui conduit au suicide et aujourd'hui vous faites des reproches aux autres ». Il était question de survie dans ces mots, mais aussi de volonté sincère du refus du fatalisme lorsque ce représentant, dont j'ignore l'étiquette politique, a expliqué que son pays comptait agir pour obtenir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, nul ou presque, en 2020. On sentait de la volonté et du pragmatisme lorsqu'il nous a expliqué que les techniques évoluent et deviennent abordables, que même si cela n'est pas parfait, on peut faire beaucoup de choses. Et nous ? Que répondons-nous aux appels au secours ? Quelle part prenons-nous à l'effort international ? Cet effort n'est-il pas aussi porteur d'opportunités ? C'est à ce niveau de questionnement qu'il faut s'élever pour comprendre l'importance d'un plan climat régional. Certes, il y a les climato-sceptiques, si, si, ça existe et il y en a dans cette salle. Sur deux, ils nous répètent que notre planète s'est toujours adaptée, a toujours accepté les variations de température. Notre planète, oui, mais les habitants de la planète en question, vous y avez pensé ? Quels prix vont-ils payer si les responsables politiques que nous sommes n'avons pas le courage de changer au plus vite la trajectoire de notre civilisation ? Actuellement, la région est fortement impliquée dans deux actions importantes. L'une, le schéma régional climat et énergie, est porté par la région en partenariat avec les services de l'État. C'est un document de cadrage impliquant l'ensemble des acteurs de Rhône-Alpes, entreprises, collectivités locales, consommateurs. L'autre, le plan climat régional, dont nous parlons aujourd'hui, concerne les actions portées par le Conseil régional et ses services. Vous le savez, en l'État, le premier, le schéma régional climat et énergie, n'atteint pas encore l'objectif du facteur 4 en 2050, soit 75% de réduction d'émissions. Raison de plus pour que le deuxième, le plan climat régional, soit ambitieux et efficace pour démontrer que sur le périmètre restreint, mais très diversifié des politiques régionales de Rhône-Alpes, la transition est possible. Ambitieux, le plan l'est depuis le lancement de la démarche en octobre 2010. Notre Assemblée avait alors voté des objectifs au-delà des engagements européens et nationaux, soit moins 40% d'émissions en 2020, moins 80% en 2050. Efficace, ce plan ne l'est pas encore, puisque c'est un ensemble d'orientations encore générales qui nous est proposé ici. Le groupe Europe Écologie-Les Verts aimerait bien que la démarche avance plus vite, bien sûr, mais pour cela, il faut passer au stade de la mobilisation supérieure. Il faut le dire, trop peu d'élus ont jusqu'ici assisté aux réunions du comité climat, menées efficacement pourtant par Benoît Leclerc et Marie-Hélène Riamont. Les mois prochains vont être décisifs. Aussi, je profite de votre attention pour vous lancer à tous, chers collègues, un appel solennel. Que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition, il faut venir aux réunions du comité climat et faire remonter des propositions. Ce dossier-là est assurément le plus important des mois à venir. En même temps, nous pouvons nous réjouir de pouvoir débattre du plan à ce stade, de pouvoir commenter en assemblée plénière les orientations retenues pour insister sur tel ou tel point et mettre en garde sur telles difficultés. A ce sujet, nous ne comprenons pas bien l'avis du Césaire, qui déplore l'inaboutissement du plan climat et en même temps le manque de consultation à son égard. Mais la voilà la consultation. C'est le moment de faire valoir des propositions. Le groupe Europe Écologie-Les Verts approuve le diagnostic et les orientations retenues et votera bien entendu le projet de plan. Nous souhaitons encore une fois souligner son intérêt et son importance et justement la nécessité de son approfondissement opérationnel. Pour préparer ce travail, nous émettons plusieurs remarques et mettons l'accent sur les ingrédients indispensables du futur plan. Le changement du comportement de chacun. Prenons l'exemple de ces 1 358 ménages ronalpins qui, pour des motivations diverses, ont rejoint cette année le défi de famille à énergie positive. En modifiant seulement leurs gestes quotidiens, ces ménages abaissent de 20% en moyenne leur consommation énergétique, juste en adoptant leur comportement et sans retour à la bougie. Le facteur comportemental est incontournable, mais à cela, rajoutons les travaux pour mieux bâtir, mieux isoler. Ces travaux, créateurs d'emplois locaux, sont indispensables pour de multiples bâtiments municipaux, par exemple. Mais les communes ont bien besoin d'aide sous forme d'ingénierie et de financement optimisé. C'est le volet important de l'opérateur de services énergétiques régional proposé dans cette délibération. Sobriété, efficacité et, bien sûr, recours aux énergies renouvelables. Des énergies renouvelables de proximité, pour moins de déperditions, les territoires ont des idées, mais pas les moyens de les mettre en œuvre. L'opérateur osé peut être ce levier pour développer ses structures porteuses d'emplois locaux sans course folle au profit et à la cotation en bourse. Changeons de cap, car nous voyons bien aujourd'hui les limites de l'énergie nucléaire, exception française. Le rapport de la Cour des comptes a parlé et celui de l'autorité de sûreté nucléaire a formulé ses exigences. Qui va payer ses travaux ? Et la gestion des déchets ? Et les démantèlements futurs ? Ces deux rapports apportent vraiment de l'eau au moulin écologiste. Ce plan climat régional, c'est l'occasion de montrer que nous sommes une région Rhône-Alpes et qu'elle est volontariste en la matière, qu'elle peut intervenir, influencer à différents niveaux et solliciter très largement ses partenaires autour d'elle pour des actions que chacun doit s'approprier, car nous n'avons qu'une seule planète.